regardez moi cette cheville c'était il ya dix jours les gars dix jours le gars il a la cheville comme ça alors moi je veux bien je veux bien entendre que que la cheville de neymar il est des super médecins qu'il ait des traitements à base de je sais pas quoi d'hormones de chevaux de lapin mort ou qui est une sorcière je sais pas mais une cheville quand vous faites une entorse de la cheville et qu'elle est comme ça après deux jours on peut pas se remettre du jour au lendemain c'est impossible en vrai c'est impossible regardez franchement les gars juste après la blessure regardez la bosse en plus quand il ya une boule comme ça à la cheville c'est que c'est une entorse grave donc là ce qui est sûr ce qui est certain c'est que neymar il joue sous infiltration ça il ya vraiment pas le moindre doute sous infiltration ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on localise l'endroit où est vraiment situé la douleur et on vous met une injection de corticoïdes principalement de la cortisone qui vont avoir enfin cette injection à la peau au but simplement de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune douleur vraiment zéro douleur c'est à dire que là vous sentez plus vous sentez plus que vous avez mal ce qui n'empêche pas c'est que votre articulation pardon soit blessé donc vous jouez blessé très clairement ouais c'est compliqué par un moustique frérot le moustique qui te pique et qui fait ça attention un moustique un moustique de mars mais voilà donc vous jouez sous infiltration et je voulais vous parler de ça parce que c'était quand même assez important parce que je voulais vous pré vous parler d'un joueur et histoire vraie pour ceux qui sont pas au courant il y en a plein qui sont au courant dans ce dans ce chat c'est bruno rodriguez c'est lui je sais pas si vous rappelez de ce joueur pour ceux qui ont subi un peu le psg il ya quelques il ya quelques années ça remonte un petit peu mais bruno rodriguez regardez ce qu'il raconte histoire vraie je n'avais plus de vie bruno rodriguez raconte son calvaire avant son amputation ce gars là s'est fait amputé de la jambe droite alors c'est pas une amputation suite à un accident c'est une amputation volontaire il s'est fait amputer parce que justement en fait il a été il a été blessé à la chelie à plusieurs reprises donc c'est pour ça que j'en parle et voilà voilà il le dit ce n'est pas anodin du tout de faire une infiltration donc en fait il a été blessé il a joué avec avec des infiltrations à la cheville donc en étant blessé et au bout d'un moment bah à force d'être de jouer blessé il y a des douleurs voilà exactement vie le nerf en fait est tellement atteint il est tellement blessé et endommagé que ça ça crée une douleur permanente et du coup ce ce joueur cet ancien joueur de football il a préféré se faire amputer d'une jambe donc il s'est fait amputer jusqu'au niveau du genou de la jambe droite pour ne plus avoir de douleur et moi quand je vois ce soir quand je vois hier neymar joué je suis je vous avoue être inquiet pour lui être inquiet pour sa santé surtout qu'en fait en vérité moi ce que je considère déjà il était pas apte à jouer les gars vous me dites pas qu'il était apte à jouer il jouait sur une jambe alors oui jouer un peu plus simplement enfin vous le voyez courir c'est pas c'est pas les courses normales de neymar c'est des courses assez assez tranquille il a donné beaucoup plus de ballon il a joué beaucoup plus simplement mais on peut pas dire que neymar il est fait il est fait un match extraordinaire où on le voyait à 100% de ses capacités donc là il joue avec des infiltrations qui ressentent pas la douleur il est strappé au maximum pour éviter que la cheville se torde mais en vérité il était vraiment le nécessaire de le mettre titulaire face à la corée sans manquer de respect aux coréens c'est un match de huitième de finale à mon sens il aurait fallu le préserver enfin en tout cas moi personnellement je suis entraîneur du brésil je mets pas neymar sur ce match premièrement je le mets pas parce que pour sa santé c'est pas bon deuxièmement parce que je pense pas en avoir besoin en effet le brésil vous le mettez vous êtes beaucoup à les mettre favoris et je suis d'accord avec vous ça fait partie des très gros favoris moi je l'ai dit avant même le début de la coupe du monde donc il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer notamment au niveau offensif mais donc je le mets pas je le mets pas titulaire puis là il a de la chance c'est la corée du sud la corée du sud c'est une équipe qui est très fair play avec des joueurs qui jouent au ballon et qui sont pas qui sont pas là pour pour blesser mais si vous mettez bousquet en face si vous mettez les pays bas ou les allemands je peux vous assurer que sur le premier contact le premier ballon que touche neymar il prend une semelle sur la cheville et on sait pas comment ça peut se terminer qu'est ce que vous me dites en même temps il joue mieux quand il joue simple ça je suis d'accord mais ça je suis d'accord et mais il a joué simplement et c'était plus simple mais mais ça n'empêche pas qu'au niveau de sa santé ça reste quand même dangereux malheureusement ils s'en foutent de la santé des joueurs seuls les performances contre mais là je crois pas que ce soit forcément les le staff du brésil qu'il faille remettre en question je pense que vraiment là c'est neymar qui veut jouer c'est une coupe du monde il en a déjà raté une au brésil on se rappelle qu'il avait été blessé lors du quart de finale contre la colombie au niveau du dos mais là je pense que c'est lui qui a envie de jouer je pense vraiment que qu'il a envie d'être titulaire et et voilà peu importe peu importe sa santé il est capable il se dit bah voilà même si plus tard je le paierai c'est pas grave mais je considère quand même que le coach à ce moment là il doit faire il doit faire un choix et pas le mettre sur le match de la corée à la limite j'aurais pu concevoir que voilà il est revenu il peut jouer un petit peu mais je l'aurais pas mis titulaire j'aurais attendu de voir comment se comment se passait le match et si le match finalement il se passait bien et ben je l'aurais pas je l'aurais pas fait rentrer tout de suite je l'aurais fait rentrer allez un quart d'heure avant la fin du match mais mais je le mets pas titulaire c'est sûr et si jamais ça se passait mal bon bah là il aurait fallu le faire rentrer ok là pas de souci mais mais c'est quand même super dangereux pour sa santé par moi je considère que c'est 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 vraiment pas une bonne chose de l'avoir remis